Et bien oui, depuis quelques jours, j'éberge une nouvelle machine à la maison. Ce gros parler des pipettes est désormais opérationnel, et la première vidéo réalisée avec cette machine a été publiée. Basculer tout son flux de travail de création d'une machine à une autre n'est pas une mince affaire, mais je dois dire que cela s'est passé plus aisément que je n'imaginais. Cela est en grande partie dû à une organisation astucieuse et des choix matériels qui me permettent de dupliquer une configuration assez complexe facilement. Je vais faire une vidéo à ce sujet. Ce qui m'a le plus motivé pour faire évoluer mon setup est d'accéder à la puissance nécessaire pour utiliser l'IA en local avec des solutions d'IA génératives telles que Automatik 1111. L'investissement est assez important, mais je vais vous expliquer pourquoi, par-delà l'IA, cette nouvelle configuration va m'aider dans le développement de cette chaîne et dans la création de contenu sur YouTube. Oui, le PC IA est en marche, c'est avec lui que je me filme ici dans mon bureau et je vous ferai voir quelques photos un peu plus loin. C'est le plus puissant des ordinateurs que j'ai actuellement entre les mains et que je n'ai jamais possédé. C'est agréable à plus d'un titre. Pour cet achat, j'ai opté pour un PC custom, c'est-à-dire où j'ai choisi tous les composants. J'ai lancé plusieurs demandes de devis et sur les cinq lancées, j'ai obtenu trois réponses. Deux étaient conformes à mes demandes. La troisième me présentait des options d'ancienne génération et des performances moindres pour un tarif égal aux deux autres. Alors, je précise que n'ayant pas monté de PC moi-même depuis une quinzaine d'années, je n'achète plus que des portables gaming pour le travail en quelque sorte et je ne souhaitais pas me remettre à la technique. Donc, PC custom, oui, mais livré, monté. Je savais aussi que cela allait me coûter plus cher car si je commandais moi-même les différents éléments du PC au meilleur prix, ce serait entre 250 et 350 euros d'économie possible sur l'ensemble. Bref, n'ayant pas le temps pour tout cela, ce sont des professionnels qui m'ont monté cette machine. Alors, je reviens aux devis. Donc, ces derniers en main, je me suis renseigné sur les délais auprès des prestataires. Ils me donnaient entre 10 et 15 jours à partir de la commande. C'était parfait pour moi. Au final, c'est le contact, l'échange et le prix qui m'ont décidé à opter pour LDLC. Le magasin de Poitiers-Grand-Large est constitué d'une équipe très compétente qui a su répondre exactement à mes attentes. Côté tarifs, ils étaient également les mieux positionnés. Ils m'ont même consenti une petite remise et cela sans contrepartie, je le précise. La commande passée, ils m'ont donné rendez-vous dans les 10 jours. Un délai qui a été parfaitement respecté. Donc, une fois arrivé sur place dans le carton, il ne restait plus qu'à l'installer et à configurer dessus mes flux de travail habituels. Tout en évoluant pour plus d'ergonomie et de simplicité. Mais là, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, pour teaser un peu l'affaire, ce fut très simple et fluide grâce à quelques astuces et méthodes mises en œuvre. Donc oui, la puissance, la rapidité, l'ergonomie, dès le démarrage, tout cela se ressent. Et évidemment, toutes ces capacités de calcul vont être utiles dans d'autres cadres que celui de lire. Allez, je vous fais le détail de mes choix et pourquoi je suis heureux de tout cela. Alors, j'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. Côté budget, je m'étais fixé une fourchette de 2500 à 3000 euros pour un PC complet avec écran, clavier, souris, Windows plus le montage. Eh bien, je peux dire qu'au final, cela frôle en effet les 3000 euros. Alors, je vous ai mis ci-dessous en description les principaux éléments de cette nouvelle configuration. Ce sont des liens affiliés, mais avec des tarifs moindres. Ce qui signifie que si vous êtes bricoleur, cette même config vous coûtera au minimum 10% moins cher. Voyons cette liste ensemble. Donc, dans ce nouveau PC destiné à l'IA ou au montage à YouTube en général, eh bien, j'ai choisi un Intel Core i7 en référence 13700K, c'est-à-dire c'est de la 13e génération. Ce sont donc les derniers processeurs sortis. Et le cas ici, dans la dénomination, signifie qu'il dispose d'un GPU intégré. Ce qui fait que si, par malheur, la carte graphique grillait, enfin, tombait en panne, je pourrais toujours retrouver un affichage directement avec la prise HDMI de la carte mère. Alors ensuite, c'est un processeur qui fonctionne de 3,4 à 5,4 GHz et qui a été développé avec des cœurs dédiés à l'IA, etc., basse consommation, mais aussi des cœurs dédiés au calcul de haut vol. Bref, c'était important pour moi de partir sur cette dernière génération de processeurs. Alors ensuite, le gros morceau aussi, c'est la carte graphique. Et là, pour une question de budget, je ne voulais pas aller au-delà donc d'une RTX 4070, mais néanmoins, c'est la dernière génération des cartes Nvidia et cela permet en outre donc d'être prêt pour l'avenir. Par exemple, pour l'encodage au format AV1 d'un point de vue matériel, donc qui sera possible directement avec cette carte. Alors bien sûr, il y a des cartes Nvidia de même génération qui sont moins chères. Il y a la 4060 et je ne sais pas si la 4050 est sortie, mais en tout cas, il y a quand même une différence sensible entre ce modèle-là et les deux inférieurs. Tout comme il y en a une sensible avec les deux supérieurs, à savoir la 4080 et la 4090, mais là, c'est très sensible aussi au niveau budget. Donc voilà, je suis dans un entre-deux qui me convient et donc les premiers tests sont déjà assez sympathiques. Je suis très satisfait de cette carte. Alors là, je vous parle tout de suite des écrans que j'ai choisis. Donc là, j'ai déjà un Asus ProArt PA24-7CV comme celui-ci. Ce sont des moniteurs qui sont étalonnés en usine et donc qui proposent d'entrée de jeu une très bonne image. Alors il faut savoir, je mettrai le lien en description, que Mathieu Miziraka, donc il a une excellente chaîne, je ne sais pas si vous la connaissez. Bref, il en a parlé dans une de ses dernières vidéos. C'est aussi le moniteur qu'il a choisi. Il se trouve que moi, j'en ai un depuis environ huit mois ici sur mon poste de travail. Donc j'en ai repris un deuxième parce que je suis très satisfait et qu'en plus, ce sont des moniteurs qui affichent le REC 709 ainsi que d'autres profils d'image. Bref, si vous faites un peu de vidéos et de photographies sont vraiment de bons moniteurs, pas très chers puisqu'ils sont en dessous des 300 euros et techniquement, ils ont aussi une prise donc USB-C pour l'affichage. Donc là encore, on est vraiment dans des moniteurs de dernière génération. Bon, ça reste du Full HD et là, donc vous voyez, c'est un 23,8 pouces, donc quasiment un 24 pouces. Mais bon, dans mon setting, moi, c'est pas mal. Alors, cet écran est secondé, si je puis dire, par un autre moniteur. Donc ça, c'est la référence que j'ai. C'est mon ancien moniteur qui était à la place de mon Asus qui est sur mon poste de travail principal. Et donc, voilà, c'est aussi un très bon moniteur. Il est parfait ici en écran secondaire, vous le verrez, donc sur la photographie que j'affiche à l'écran. Pour le stockage, évidemment, je suis parti sur du Full SSD. Donc là, c'est du NVMe, donc d'un téra-octet. Et cela va très vite. Je veux dire, quand vous transférez des fichiers là-dessus, c'est super ingréable. Je veux dire, ça va... Alors, je ne me rappelle plus des trous exacts, mais en tout cas, voilà, c'est phénoménal. Et c'est vraiment très confortable. Donc là, voilà, j'ai un téra, mais comme vous le verrez, sur ma carte mère, j'ai encore deux ou trois emplacements pour rajouter des disques comme celui-ci. Donc, franchement, voilà, j'ai le temps un peu de voir venir et j'en rajouterai au besoin. À côté de ça, ça, c'est un peu mon astuce. C'est que j'ai pris un SSD externe. Là, il se trouve que c'est un T7. Donc, c'est un peu moins rapide, évidemment, qu'un MVME. Mais c'est là-dessus que je mets toutes mes ressources liées à la vidéo, à YouTube, à OBS, etc. Et je vous expliquerai bientôt pourquoi. Je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo. Mais en tout cas, faire cela, eh bien, c'est très pratique dans de nombreux cas. Je vous expliquerai ça prochainement. Alors, on suit toujours en stockage entre guillemets, puisque là, c'est la RAM. Eh bien, j'ai choisi de la DDR5. Ça, c'est important aussi. C'est la RAM de dernière génération. Elle va plus vite, évidemment, il y a moins de latence, etc. Et je démarre ici avec deux barrettes de 16 Go. Donc, de cette RAM qui est très bien. Alors, il n'y a pas de RGB. Très peu de RGB, il est au sol, sous le bureau. Donc, de toute façon, je n'en profiterai pas de ce RGB. Donc, voilà, c'est deux barrettes de RAM qui fonctionnent très bien en DDR5. Et ça, c'est lié, évidemment, à la carte mère que j'ai choisie, que j'affiche actuellement. Donc là, je souhaitais aussi une carte mère vraiment de dernière génération qui me permette donc d'utiliser les derniers composants. Et donc, c'est une Asus Prime Z690A. Et lors de la commande, j'ai fait l'erreur de ne pas choisir celle qui dispose du Wi-Fi et du Bluetooth. Donc, voilà, je ne sais pas, à 30-40 euros près, je veux dire, j'avais le Wi-Fi et le Bluetooth. Eh bien, là, je ne l'ai pas. Je l'ai regretté, mais c'était trop tard, en fait. Le PC était monté. Bref, je suis quitte pour acheter des cartes dédiées ultérieurement. Pour l'instant, ça ne me manque pas puisque moi, je suis en RJ45 ici dans le bureau. Mais si jamais la box tombait, eh bien, je serais bien content, par exemple, de basculer sur ma connexion 4G. Donc, j'en ai plusieurs à disposition, dont une qui a une connectique réseau. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un peu dommage. Donc, il y a la même carte qui existe avec le Wi-Fi et le BlueSense. Et donc, ça, je vous le conseille. C'est quand même sympa et pour quelques dizaines d'euros près. Pour alimenter tout ça, bien sûr, il faut une alimentation. Ça, c'est celle que j'ai choisie. Et mon critère ici, c'est qu'elle soit silencieuse. C'est que tous ces éléments soient silencieux. Donc, là, c'est le cas. Donc, c'est une Biquette Straight Power tout en 850 watts. Et donc, bien écoutez, j'en suis très satisfait. Effectivement, elle ne fait pas de bruit. On n'entend que très peu. Je vous le ferai écouter ça peut-être ultérieurement. Pour refroidir le processeur, il est nécessaire, parce que ça chauffe pas mal, d'avoir donc un refroidissement. Et donc là, j'ai choisi encore Biquette. C'est du silencieux. Et c'est le pourloupe 360 mm. Écoutez, là encore, on l'entend peu, sauf lorsqu'on fait des rendus et des calculs élevés. Mais comme vous allez le voir, tout ça, c'est monté dans ce boîtier Antec P10C qui lui-même est silencieux. Donc, franchement, on a ici une porte que vous voyez ouverte ici. Et donc ça, ça réduit considérablement le bruit. Une fois que c'est fermé, on n'entend quasiment plus rien de ce PC. et même lorsque ça turbine. Donc, ça, c'était important pour moi de pouvoir lancer des calculs tout en faisant, par exemple, du live streaming ou en enregistrant une vidéo sur EBS. Donc, eh bien, ça sera possible grâce à ce boîtier. Il n'est pas très cher. Il est robuste. Et seule chose un peu ennuyeuse, c'est qu'il dépasse en dimension de quelques centimètres les supports qui m'auraient permis de le suspendre sous mon bureau assis debout. Et donc là, je vais trouver, je vais être obligé de trouver une autre solution que ce qui existe actuellement. À moins que les fabricants, eh bien, me proposent des supports qui supportent les dimensions de ce boîtier. Donc, voilà. Alors, je vous parlais de mes écrans tout à l'heure. Eh bien, tout ça, les deux écrans sont suspendus chacun avec un bras articulé ErgoSolid de NBH100 qui fonctionne au gaz. Donc, c'est très souple et je vous ferai voir ça en action dans une vidéo mais c'est super pratique. En un instant, je passe d'une configuration de travail au bureau où je, par exemple, je suis au montage où je prépare les scripts, etc. à celui où je tourne actuellement. Donc, je dégage un peu un des écrans sur le côté et tout ça dans la souplesse, la facilité. Donc, voilà, il y en a pour une quarantaine d'euros par bras, un peu moins, je crois. Mais je suis très satisfait de ces éléments puisque celui-ci, je l'ai déjà depuis 8 mois. Et donc, voilà, c'est très pratique. C'est vraiment indispensable dans cette configuration. Il me fallait un clavier et une souris. Donc là, j'ai cherché quelque chose de design et qui reste pratique et puis j'ai pensé au clavier custom et puis finalement, tout ce qui me plaisait était en QRT. Ce n'était pas possible de passer pour moi en QRT. J'ai aussi besoin d'un pad numérique. Donc, voilà, je suis sur ce Logitech MXK Advanced Wireless Graphite et franchement, il est excellent. Donc, je ne regrette pas du tout ce choix. Donc, il a son récepteur BlueSource qui est universel dans une certaine gamme chez Logitech. J'ai aussi pris cette souris qui, elle, ne fonctionne pas avec ce récepteur universel Logitech. Mais bon, c'est en attendant, en tout cas, c'est une petite souris qui remplit son office. C'est là-dessus que je termine la présentation de cette configuration de ce nouveau PC puisque le reste, j'en disposais déjà. lumière, micro, Stream Deck, écran de contrôle, caméra, tout ça, c'est resté le même. Et donc, en fait, on va dire en une demi-journée, j'ai basculé tous mes processus de travail d'une machine à celle-ci. Et je vous expliquerai prochainement comment j'ai fait parce que je pense que ça peut vous intéresser. C'est toujours un peu effrayant de changer de machine parce qu'on va perdre nos habitudes, etc. Sachez que j'ai tout retrouvé en quelques heures. Voilà, et donc, on se retrouve face calme pour quelques infos complémentaires et la conclusion de cette vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vous faire vos propres choix. Personnellement, j'ai opté pour une machine milieu de gamme qui dispose des dernières technologies disponibles actuellement, à savoir un processeur i7 de 13e génération, une RTX 4070 pour l'IA et l'encodage matériel en AV1, une carte mère compatible DDR5 du SSD, le tout dans un boîtier silencieux. Alors, cela devrait permettre à cette bécane de durer un peu plus dans le temps et d'évoluer plus facilement. Que pensez-vous de ces choix ? Lesquels feriez-vous à ma place ? Partagez vos avis en commentaire, cela m'intéresse beaucoup. Avant de ne quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela m'aidera beaucoup. Merci à nouveau et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501